Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du Grand Prix d'Espagne, la sixième manche du championnat 2020. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez apprécié la course. Nous voilà venus au moment du débrief. Comme d'habitude, on va prendre le temps de revenir sur tous les points importants du week-end et au final, il y en a quand même pas mal, donc on perd pas plus de temps et on commence directement avec l'information d'avant-course. Sergio Perez a été testé négatif au Covid-19 et il peut donc reprendre sa place. Cela renvoie Hülkenberg hors du paddock et j'en profite moi pour vous envoyer vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. J'ai essayé de parler de tout ce qui entoure la situation de Nico Hülkenberg. Le lien est là-haut et en description si ça vous intéresse. Passons rapidement à la piste avec les essais où pas grand-chose nous a surpris, à part peut-être les bons chronos de Roy Nissani qui s'est plutôt bien défendu, mais je ne peux pas ignorer l'incident entre Magnussen et Ocon. Je sais que beaucoup ont crié au scandale et ont montré du doigt Magnussen et j'ai trouvé ça très injuste. Pour moi, c'est simplement une mésentente et c'est même un peu plus la faute d'Ocon. Comme on peut le voir sur ces images, Ocon laisse passer Magnussen mais le Danois coupe ensuite son effort. Conscient qu'il a du monde derrière lui, il ralentit et se décale pour se mettre hors trajectoire. Il agit correctement, il n'y a pas de mauvais gestes. Mais Ocon, juste derrière, est focalisé sur ses rétroviseurs pour laisser passer Russell. Il fait comme Magnussen, il ralentit et s'enlève de la trajectoire mais il enlève les yeux trop tard du rétro et se rend compte au dernier moment que Magnussen est vraiment à toute petite vitesse car il récupère de l'énergie. Il n'y a plus qu'une seule solution. Freiner et éviter le Danois, c'est le mur. Pour moi, c'est simplement une mésentente. Les deux pilotes se sont rangés sur le côté pour laisser passer Russell et Ocon a été surpris, il ne s'attendait pas à ce que Magnussen freine. Il a levé les yeux trop tard du rétro. Voilà, il n'avait plus qu'à aller dans le mur. Du coup, je suis d'accord avec les pilotes et les collègues ministères pour dire que c'était juste une mésentente, un incident. Je suis d'accord du coup avec l'absence de pénalité et je pense qu'on en a fait beaucoup trop et que beaucoup trop de monde a pointé Kevin Magnussen du doigt. Bien, nous pouvons à présent passer aux qualifications en commençant par la Q1 où on a encore vu une séance assez logique avec deux Williams éliminés, deux As et une seule Alpha car pour la première fois de l'année, une Alpha est passée en Q2. C'était Kimi Räikkönen, le meilleur des six pilotes du fin de tableau qui a pu passer en Q2. L'information principale de Q2, c'est que tout le monde a tenté de passer en Q3 avec des pneus soft. Personne n'a tenté les médiums. Contrairement au week-end dernier, on avait même vu des hards. Donc ça, c'était une info importante. Après, au niveau des éliminés, on a d'abord Räikkönen et Kat. Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu logique vu les performances. Ensuite, on a Vettel et ça aussi, au final, c'est logique car il était à la rue tout le temps en Q1 aux essais. Donc, c'était finalement assez logique de le voir sortir. Et ensuite, on a les deux Renault qui sortent en Q2. C'est très décevant. On reparlera de Renault plus tard, bien sûr. Mais voilà, bien sûr, c'est une grosse déception. En Q3, on a eu une hiérarchie assez établie avec devant les deux Mercedes, bien évidemment largement devant. Hamilton devant Bottas pour 59 millièmes seulement. Donc, c'était très serré. Ensuite, Max Verstappen tout seul en troisième position. Puis, les Racing Point solidement accrochés à la quatrième et la cinquième place. Et ensuite, une grosse bataille entre la P6 et la P10. Je crois qu'il n'y a eu qu'un dixième entre respectivement Albon, Sainz, Norris, Leclerc et Pierre Gasly qui avait fait, encore une fois, une très bonne qualif. Avant de passer au débriefing de la course, j'ai envie de parler de cette décision de la FIA qui est d'arrêter d'utiliser les parties mode dès le prochain Grand Prix. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, la FIA veut que les équipes utilisent le même régime moteur tout au long du week-end à partir du prochain Grand Prix pour éviter qu'en qualification, certains aient une sorte de boost et que ça fausse un peu la concurrence, que ça fausse un peu la hiérarchie. Et je vais le dire direct, perso, je ne suis pas fan de cette mesure. Pour moi, c'est un nivellement vers le bas. Avec cette mesure, la FIA veut réduire l'écart entre les équipes, ce qui est une bonne idée. Mais encore une fois, on s'y prend très mal. Pour moi, ce n'est pas très méritocratique d'aller enlever un avantage légalement obtenu au meilleur pour essayer de mettre les autres au même niveau. On restreint les meilleurs et je trouve ça vraiment pas très bien. Alors que bon, dans le fond, je ne suis pas contre l'idée selon laquelle toutes les équipes devraient avoir le même régime moteur tout au long du week-end. C'est vrai que ça fait bizarre quand tout d'un coup, certains accélèrent en qualif ou dans le dernier tour. Ça ne fait pas très fin, ça fait un peu gadget. Donc, pourquoi pas ? Mais c'est très mal fait. Là, on est en train d'aller enlever un avantage à des équipes qui sont simplement meilleures que les autres. Et je trouve ça vraiment très nul. En plus, je pense que ça peut être totalement contre-productif car les équipes qui avaient un party mode vont tout simplement mieux répartir leur énergie moteur sur l'ensemble du week-end et donc être plus rapide sur chaque tour plutôt que d'être plus rapide sur un ou deux tours dans la qualif. Donc, bon, ça peut se retourner contre la FIA. Voilà, donc, je trouve que cette mesure, elle n'est pas nécessaire. Passons à présent à la course et une petite info avant la course. Certains pilotes ont choisi des pneus médiums. Il s'agit de Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Ocon, Grosjean, Latifi et Giovinazzi. Vous allez voir que ça n'aura pas trop d'impact, mais je le dis quand même. Passons donc au départ et l'information principale, c'est que Bottas s'est raté. Il s'est fait doubler par Max Verstappen et Lens Stroll et même Perez a failli passer. Donc, encore une fois, c'était raté. Derrière, tout le monde s'est bien élancé et ça n'a pas bougé, à part Gasly et Norris qui ont échangé leur position. Gasly est passé 8e et Norris est passé 9e. Et après, je signale deux places gagnées pour Mike Nussem qui n'arrête pas de faire des super bons premiers tours et Raikkonen a doublé Ocon. Bottas reprendra la 3e place à Stroll au tour numéro 5 et ensuite, calme plat. En gros, on a Verstappen qui est environ à 4 secondes d'Hamilton mais Hamilton s'échappe petit à petit. On a Albon qui est pressant sur Perez. On avait elle qui n'a pas trop de rythme avec les médiums et c'est tout. Et ça, c'est clairement dû au tracé. On le savait avant de venir à Barcelone. Il n'y a qu'une seule opportunité de dépassement. C'est au bout de la ligne droite et en plus, ce n'est pas très facile. Et le reste du circuit, les pilotes doivent se suivre et prier pour ne pas trop détruire leur gomme. C'est pour ça que tout le Grand Prix, on a vu les pilotes se suivre avec une seconde et demie, deux secondes d'écart. Ils protégaient tout simplement leurs pneus parce qu'ils ne pouvaient pas se dépasser et c'est dû au tracé. C'est vraiment dommage. Ça a été pareil en F2 et en F3. Ça a été les courses les plus pauvres en dépassement depuis le début du championnat. Mais bon, voilà, tout le monde râle sur le circuit de Barcelone. Moi, j'ai envie de dire qu'on le savait avant d'y venir et que quelque part, ce n'est pas plus mal non plus qu'on ait une fois dans l'année un circuit où on ne peut pas trop dépasser et où du coup, la Calife et le premier de virage font 80-90% du boulot. On connaît les données, elles sont de même pour toutes les équipes. Si c'est qu'un circuit sur une dizaine, ça ne me dérange pas trop. Il faut qu'on arrête d'en faire tout un drame. À titre personnel, je préférerais également que Barcelone soit seulement un circuit test. Comme ça, je peux y aller voir les essais en février. Et on lui met un meilleur circuit au calendrier. Mais bon, comme j'ai déjà dit, ça ne me dérange pas non plus outre mesure que Barcelone soit au calendrier. Oui, c'est un circuit chiant. Oui, les pneus se dégument vite. Donc, on ne peut pas trop doubler. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une fois dans l'année et ça ne me dérange pas, c'est ainsi. Revenons donc à la course qui s'est surtout jouée au niveau des stratégies. Et comme la semaine dernière, on va diviser le débrief en deux parties. La bataille pour le top 3 et la bataille pour les places 4 à 12. Le premier à s'arrêter fut Alex Albon au tour 18 pour mettre des pneus hard. Mais ça n'a pas marché pour deux raisons. La première, il s'est retrouvé dans le trafic. Il était, je crois, derrière Ocon, Ricardo et Magnussen. Donc, ça l'a pas mal ralenti. Et deuxième chose, les pneus hard n'ont pas marché. C'était le seul qui a chaussé cette gomme tout le long du week-end. Donc, encore une petite erreur de Red Bull. Derrière lui, Gasly, Norris et Kat se sont arrêtés et sont ressortis dans le même ordre. Donc là, la stratégie n'a pas vraiment eu d'impact. Mais dans ce milieu de peloton, il y a eu deux particularités. Sainz et les Ferrari. Sainz, tout d'abord, qui a chaussé les softs après son premier arrêt. Donc, il a fait deux relais en soft. Et ça a été plutôt une bonne idée. Grâce à ça, il a eu un meilleur rythme. Il a pu se débarrasser d'Albon. Il a même pu, à un moment donné, concurrencer les Racing Point. Donc, c'était un très bon choix de la part de McLaren. Et ensuite, au niveau des Ferrari, elles ont tenté une stratégie à un seul arrêt. Et sincèrement, c'était un excellent choix. C'était la meilleure stratégie qui pouvait marcher. Ils auraient pu obtenir un très bon résultat avec les deux voitures si tout avait mieux marché sur la fin. Le petit accro, c'est que Leclerc s'est fait overcut par Norris. Et du coup, il avait perdu une place. Mais s'il avait pu finir la course, il aurait fini, je pense, aux alentours de la cinquième place. En tout cas, à la bataille avec Stroll et Sainz. Donc, sincèrement, ça prouve que la stratégie à un arrêt de Ferrari était très très bonne. Ça a permis de doubler pas mal de voitures. Et donc, puisqu'on est sur Leclerc, j'évoque rapidement son abandon. Une coupure électrique. Voilà, ça arrive. Il a dû abandonner ses malheureux. C'est ainsi. Il perd, je pense, de gros points au championnat. Voilà, c'est regrettable. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Vettel, lui, a fait la stratégie inverse de Leclerc. D'abord les médiums et ensuite les softs. Et il n'a fait qu'un seul arrêt qui était clairement le bon choix. Car grâce à ça, il rentre dans les points. Alors que je pense qu'il avait fait un deuxième arrêt. Il aurait été, je pense, même au niveau de Ricardo à la onzième, douzième place. Donc, c'était clairement une bonne idée de faire qu'un seul arrêt. Bravo Ferrari là-dessus. Et cette septième place est un peu un petit miracle pour Vettel par rapport au rythme qu'il avait tout le week-end. À part ça, tous les autres ont fait un deuxième arrêt et n'ont pas vraiment bougé d'ordre. Sainz, Albon et ensuite tout le monde suivait. Et tout le monde a fait un deuxième arrêt sauf Perez qui n'en a fait qu'un qui était clairement un bon choix puisqu'il a obtenu la quatrième place sur la piste. Mais finalement, il sera classé cinquième à cause d'un non-respect de drapeau bleu. Pour ce qui est du top 3, on y a cru mais malheureusement, rien n'a bougé tout au long de la course. Très vite, on a compris qu'Hamilton ne faisait plus partie du trio. Il avait un meilleur rythme, de meilleurs réglages. Il gérait mieux ses pleux. Il avait la capacité d'accélérer, de prendre de l'écart. Donc en fait, on s'est retrouvé avec un duel Verstappen-Bottas. Verstappen a été très agacé par ses pneus en début de course et a demandé à son équipe qu'on l'arrête le plus vite possible. Malheureusement, l'équipe ne pouvait pas parce qu'il serait sorti dans le trafic. Donc, Red Bull l'a très bien géré. Et j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas grand chose à faire de plus pour Verstappen que ce qu'il a fait sur cette course-là. Je comprends son énervement dans la voiture. Mais voilà, Red Bull ne pouvait clairement pas faire mieux avec sa stratégie. Le trio est donc longtemps resté Hamilton-Verstappen-Bottas jusqu'au deuxième arrêt de Verstappen et donc les deux Mercedes étaient en tête. Mais finalement, elles se sont toutes les deux réarrêtées et donc au final, on a fini comme on a commencé. Hamilton-Verstappen-Bottas. Certains vont peut-être mentionner le fait que Mercedes n'aurait pas dû arrêter Bottas une deuxième fois car il était devant Verstappen sur la piste et qu'il fallait tenter le pari d'aller au bout avec un seul arrêt. Peut-être que Verstappen ne serait pas revenu. Mais en regardant dans les détails, je pense que c'était pas faisable. Je vous explique pourquoi. Si Bottas tentait d'aller au bout avec un seul arrêt, il aurait fallu faire pareil sur Lewis. Sinon Bottas serait passé devant Lewis, serait pu causer des problèmes en piste. Bref, c'était pas idéal et ça aurait enlevé à Lewis une victoire qu'il avait totalement méritée. Donc déjà, premier point, si on laissait Bottas en piste, il fallait aussi laisser Hamilton en piste. Du coup, ça, ça faisait peser un trop gros risque sur la stratégie de Mercedes. Deux risques principaux. Le premier, c'était que Verstappen remonte et coince les deux Mercedes, qu'elle n'ait plus la possibilité de s'arrêter et que du coup, elle se soit fait avoir. Et le deuxième, c'était qu'un pneu lâche. Du coup, au final, je suis d'accord avec la stratégie de Mercedes qui a été d'être conservateur et d'arrêter les deux voitures. On fait un 3 au lieu de potentiellement un 2. Mais bon, c'était mieux ainsi, je pense. Du coup, voilà comment s'est formé le top 10 finale. Je récapitule. Victoire de Lewis Hamilton qui devient le record man de podium en Formule 1 devant Verstappen qui a été un excellent deuxième. Bottas qui a arraché le meilleur tour à la fin. Stroh l'a passé Perez à cause de la pénalité du Mexicain mais le Mexicain est tout de même cinquième. Devant Sainz, Vettel qui a glissé mais résisté à la septième place. Puis Albon, Gasly et Norris complètent le top 10. Ricciardo et Kat n'en étaient pas loin. En revanche, grosse contre-performance d'Ocon qui finit très loin de Kat et juste devant Raikkonen, Magnussen, Giovinazzi, Russell et Latifi. Et bien sûr, l'abandon pour Charles Leclerc. Au final, ce Grand Prix d'Espagne a été assez calme mais on ne peut pas dire que ce soit une surprise ou une déception car on savait que ça allait être comme ça. On savait que ça allait être comme ça à cause de ce circuit. Du coup, au final, quand on regarde, on a quand même eu des stratégies décalées, des stratégies à deux arrêts. Un top 3 assez resserré même si finalement, il n'y a vraiment jamais eu de bataille. On a quand même eu pas mal de dépassements. On a eu un ordre dans le milieu de tableau qui était pour un moment assez incertain. Voilà, donc c'était quand même plutôt pas mal. Après, bien sûr, ça ne pète pas le score. Je vais mettre la moins bonne note de ce début de saison. Je vais mettre 10,5. Mais voilà, je trouve qu'on en fait peut-être parfois un peu trop avec ce circuit de Barcelone et qu'on a un peu trop tendance à tirer sur l'ambulance. On le sait que ce n'est pas un circuit qui va nous offrir une très belle course. Il faut vivre avec. Bien, passons aux notes et on commence avec Hamilton. Parfait ce week-end. Pôle magnifique. Aucune erreur. Rythme vraiment au-dessus des autres. Bref, rien pas à dire. C'était limite trop facile pour lui. 18. Bottas était seulement à 59 millièmes d'Hamilton en Calib. Donc, on peut en dire que c'est parfait. C'est très bien. Ce n'est pas la pôle. Mais être aussi proche de Lewis Hamilton, franchement, c'est très bien. Mais malheureusement, il s'est encore raté à un moment clé du week-end. À ce moment-là, c'était le départ. Son mauvais départ lui fait perdre la deuxième place au profit de Verstappen. Et clairement, pour un gars qui joue le titre, il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Encore de gros points perdus sur Hamilton et même des points perdus sur Verstappen. Donc, ce n'est pas terrible. Je ne peux lui mettre que 15. Mercedes a encore une fois été au-dessus du lot en Calib. Ils ont été plutôt rassurants en course. Mais encore une fois, il n'y a pas de doublés. Seulement de doublés en six courses, finalement, c'est assez maigre vu leur niveau de domination. Je ne peux leur mettre que 16.5. Ça va. Encore une fois, un week-end parfait pour Max Verstappen. Excellent en qualification. Départ exceptionnel. Il gagne sa deuxième place là-dessus. Il finit devant une Mercedes encore une fois. Gestion exceptionnelle en course. Juste un grand bravo à Max à qui je vais mettre un 17.5. Deuxième meilleur note du week-end pour le pilote qui a fini deuxième. Albonne m'a plutôt bien plu ce week-end. Tout d'abord en Calib. Oui, je pense qu'il ne pouvait pas vraiment faire mieux. Il n'y a que les deux Racing Points qui le séparent de son coéquipier. Donc, c'était plutôt pas mal. Et sa course est plutôt bonne. Il a été suffisamment agressif. Il n'en a pas trop fait. Il a doublé quand il fallait. Dommage que Red Bull, encore une fois, lui concocte une mauvaise stratégie. Je pense qu'avec de meilleurs choix pneumatiques, il aurait pu se battre avec Sainz et Stroll pour les places environ, on va dire, 4 à 6. Donc voilà, c'était pas mal. Je suis satisfait de son week-end. Et en plus, j'aime bien sa mentalité car on voit qu'il n'est pas totalement satisfait et qu'il en veut encore plus. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas eu d'erreur. Il y a eu une bonne qualif. Il y a eu un bon résultat en course. C'est bien. Mais bon, après, ça reste que 7ème avec une Red Bull. Donc, ce sera seulement un 14. Red Bull manque encore de rythme en qualif et n'a toujours qu'une seule voiture sur la piste. Mais franchement, ils arrivent encore à assurer. Je leur mets un 16. Stroll était juste derrière Perez en qualification et il a pris un excellent départ. Il a fait la course devant Perez tout du long. Il récupère sa 4ème place à la fin grâce à la pénalité du Mexicain. Donc, bravo, Lenz. Il a fait jeu égal avec Perez tout le week-end. Il a même été meilleur en course et il prend une grosse, grosse 4ème place. Sincèrement, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui demander de plus. C'était très bien, Lenz. Je lui mets un 17. Troisième meilleur pilote du week-end. Le talent de Perez a parlé en qualification mais je l'ai trouvé un peu dedans en course. Son départ était plutôt bon. Il a failli passer Bottas. Mais voilà, Stroll a fait la course devant lui et au final, Perez a quelquefois un peu manqué de rythme. Il assure quand même les points de la 5ème place ce qui est très bien. Il y a aussi la pénalité de 5 secondes pour avoir ignoré les drapeaux bleus mais on n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé et on sait que souvent dans ce genre de cas, c'est la faute de l'équipe qui ne prévient pas suffisamment son pilote. Donc, je ne vais pas lui en tenir rigueur et je lui mets un 15. Racing Point a été la 3ème force du plateau en course et en qualif. Encore une fois, grand bravo. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un week-end parfait à leur échelle. Quand ils sont comme ça, ils sont vraiment impressionnants. Je leur mets un 17. cette meilleure écurie du week-end. Grand bravo également à Carlos Sainz qui s'est bien repris de sa course du 70ème anniversaire. Il a dominé Norris dans tous les domaines. En qualif, il fait une superbe 7ème place. Il fait à mon départ une très bonne stratégie, deux très beaux dépassements, notamment un sur Albon que j'ai en tête. Donc franchement, bravo. Il a été chercher le maximum qu'il pouvait. Il a fait jeu égal à mon donné avec le Racing Point. Je n'ai pas grand-chose à lui demander de mieux. Je le félicite de cet aussi bien repris et je lui mets un 16,5. Norris a vécu en comparaison un week-end un poil décevant. Mais quand on met dans la ligne de mire son âge et son expérience, mine de rien, on ne peut pas vraiment l'incriminer. Il fait encore une Q3 et il fait d'ailleurs une très belle qualif puisque je crois qu'il est 8ème dans les roues de Sainz. Et sa course a été plutôt bonne. Il a juste été englué dans le trafic et il n'a pu finir que 10ème. Donc, ce n'est pas non plus cata. C'est moins bien que son coéquipier, bien sûr, mais quand même, ça vaut un 13. c'était un bon week-end. McLaren a été la 4ème force du plateau, a fait une belle stratégie avec Sainz, met encore deux voitures dans les points. Franchement, c'est très très propre. Mais après, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment très mordant. Jamais on se dit qu'ils vont pouvoir jouer la 4ème ou un podium, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, ils sont bons mais pas non plus exceptionnels. Donc voilà, ça me laisse peut-être un peu sur ma faim même si encore, quand on regarde le résultat d'ensemble, on ne peut être que satisfait. Je mets un 14,5. Vettel était encore totalement à la rue tout le début du week-end. Il prenait 4 dixièmes par Charles Leclerc à chaque séance, à chaque tour en fait, alors que c'est un circuit qui était censé plus lui convenir. D'ailleurs, sa qualif est totalement raté et son rythme de début de course était franchement pas très bon. Mais au final, Ferrari lui a concocté la meilleure stratégie possible et il finit par marquer une miraculeuse 7ème place grâce aussi, il faut le dire, à une très bonne gestion de ses gommes et à une très très belle deuxième partie de course. Mais du coup, au final, sa P7 est vraiment trompeuse par rapport à son rythme et je ne peux pas lui mettre mieux qu'un 13. Mais bon, enfin, il y avait du positif. Ah oui, et deux petites choses sur Vettel. Tout d'abord, qu'on arrête d'en faire tout un foin par rapport à la radio où il s'engueule avec son ingénieur. Suffit d'aller écouter la séquence en entier, c'est dispo sur YouTube. Vous verrez qu'en fait, c'est juste un non-événement. Et deuxième chose, j'ai pas compris pourquoi il avait été élue pilote du jour. Leclerc était la seule source de satisfaction de Ferrari fois, il ne faisait que maximiser le potentiel de sa voiture. Largement devant Vettel, une Q3. Son rythme de course était très bon et avec sa stratégie, il pouvait entrevoir un très très bon résultat. Je pense entre les places 4 et 6 peut-être. Donc franchement, voilà, c'était bien. Je mets 14, c'était bien et ça aurait pu très bien finir. Malheureusement, il y a eu un abandon mécanique. Ferrari, je trouve quand même qu'ils ont pris une grosse claque, notamment en qualif où vraiment, là, on a vu qu'ils étaient beaucoup en retrait alors que ça allait un petit peu mieux sur les week-ends précédents. Ils ont eu une course difficile dans le peloton mais ils ont fait une excellente stratégie. Ils arrivent à faire marquer des points à Vettel qui était totalement à la rue grâce à ça. Donc bravo. Et si Leclerc avait pu finir la course, c'était très bien. Mais bon, il manque de rythme. Ils sont encore beaucoup trop loin. Il y a encore des petits cafouillages, des teams radio, etc. Et une des deux voitures a dû abandonner donc c'est pas bon. Donc je n'en mets que 10,5. Gasly a encore une fois été magnifique en qualif et ça a tenu en course même s'il a été un peu déçu. Il faut quand même qu'il se rende compte qu'il a fait toute la course entre une Red Bull et une McLaren avec une AlphaTauri. Donc grand bravo Pierre. Deux points qui viendraient compenser un super travail. Je lui mets un beau 16. Kiat lui a pris une claque par Gasly dans tous les domaines. Sa qualification est vraiment ratée. Mais encore une fois sa course est plutôt bonne ou tout du moins acceptable. Mais quand on compare avec ce que fait Gasly ça fait quand même mal et du coup je lui mets 11. AlphaTauri me surprend encore positivement. ils arrivent encore à aller en Q3. Ils sont dans le rythme pour jouer des points. Sincèrement je ne pensais pas trop qu'ils pouvaient faire ça. Certes ils sont boostés par un exceptionnel Pierre Gasly mais bon ça reste un bon week-end. Je leur mets 14. En revanche c'est beaucoup plus compliqué pour Renault qui a vécu un week-end totalement raté. Deux éliminations en Q2 jamais dans la bataille pour les points. Voilà. En un mot comme ça c'était raté, catastrophique, décevant, tout ce que vous voulez. Ils sont très loin de Ferrari, de McLaren ou de Racing Point sur la piste et au championnat. Ça ne va pas et je leur ai mis un 9 pire équipe du week-end. Du coup Ricardo il a fait ce qu'il a pu il est passé pas loin de la Q3 et au final il ne peut pas faire mieux que la porte des points je crois qu'il fait 11ème donc bravo à lui je ne peux y mettre qu'un 13ème. En revanche pour Ocon c'était encore une fois beaucoup trop loin de Ricardo. Il y a l'incident malheureux en essai il y a une calife beaucoup trop loin il y a un départ qui est un peu moyen il y a une course engluée derrière des Alphas et des Williams et des As pardon donc bref ce n'est pas terrible il finit très loin je lui mets un 10 voilà ça ne va pas ce genre de week-end il ne faut pas ça. Raikkonen a été le meilleur du dernier paquet un des 6 pilotes de fond le seul à passer en Q3 et celui qui finit devant en course en finissant en 14ème il s'est réveillé qu'il mis ce week-end il était enfin mieux et je lui mets un 12,5. En comparaison Giovinazzi a été totalement dans les choux en calife ou en course et du coup je ne lui mets que 9,5. Magnussen semblait une nouvelle fois parti pour un week-end compliqué mais il a encore fait parler son talent et son expérience pour s'en sortir entre guillemets vu le niveau de sa As du coup je lui mets un beau 12. En revanche je suis un peu dégoûté pour Romain Grosjean qui semblait top en essai mais dès la calife ça n'allait pas il n'est pas très bon en calife il s'est foiré en course il a encore eu des manœuvres très limites je crois qu'il finit le dernier de la course bref c'est très décevant je lui mets un 9,5 suis-je vraiment obligé de noter As et Williams je ne saurais vraiment pas quelle note leur mettre j'ai mis un 9,5 à As et un 9 à Williams pour la forme mais voilà et après on finit avec George Russell qui a été beaucoup plus à la peine ce week-end pas de Q2 pas de coup d'éclat je ne lui mets qu'un 11 et je mets 10 à la Tifi qui a été trop loin voilà donc pour mes notes sur ce Grand Prix d'Espagne 2020 on fera très prochainement une vidéo où je reviens sur la moyenne de tous les pilotes depuis le début de saison ça nous permettra de parler un petit peu de ce qui se passe pour tout le monde pour tous les pilotes et pour toutes les écuries on fait un point sur le classement général du championnat du monde Hamilton s'envole la question est presque de savoir quand il sera champion Verstappen creuse un peu l'écart avec Bottas il y aura une lutte entre les deux pour la deuxième place il y aura aussi une très belle lutte pour la quatrième place avec Leclerc la Red Bull d'Albon les deux Racing Points et aussi Norris qui est très bon Sainz est un peu remonté on se rappelle qu'il aurait dû prendre 12 points de plus s'il n'avait pas crevé à Silverstone donc il est dans le coup et derrière on avait Tell qui relève un poids de la tête Ocon qui se fait rattraper par Gasly et ça ne change pas en bas côté constructeur une nouvelle fois ça se confirme le seul suspense sera pour la troisième place la première reviendra à Mercedes la deuxième reviendra à Red Bull la sixième devrait revenir à Renault la septième à Alphatory et les trois dernières à Alpha à C. Williams en revanche Ferrari, McLaren et Racing Point sont dans un mouchoir de poche Ferrari devrait être troisième si Leclerc n'avait pas abandonné et Racing Point remonte très très fort même si on doit rappeler qu'avec toutes les enquêtes qui en courent sur eux on ne peut pas vraiment encore être sûr qu'ils seront dans cette lutte jusqu'au bout voilà du coup ce débrief touche à sa fin j'espère avoir abordé tous les points importants du week-end je vous attends dans les commentaires pour pouvoir continuer la discussion donnez-moi vos notes pour tous les pilotes donnez-moi vos avis sur l'accrochage entre Magnussen et Gohokun donnez-moi vos avis sur je ne sais pas la course de Bottas la course de Stroll bref prolongeons la discussion dans les commentaires c'est à ça que sert ce débrief prochainement sur la chaîne on aura une vidéo où je parlerai des notes moyennes pour chaque pilote depuis le début de saison je vous en ai parlé on fera aussi un point sur la Formule 2 et sur la Formule 3 et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle d'un sujet d'actualité par exemple je ne sais pas le cas de Vettel chez Ferrari ou alors les Racing Point je ne sais pas dites-moi si ce format vous intéresserait les commentaires sont aussi là pour ça voilà du coup sur ce il est déjà très tard j'ai déjà beaucoup trop parlé j'espère que ce débrief vous aura plu comme d'habitude je vous encourage à mettre un petit like pour me soutenir à discuter dans les commentaires à vous abonner à partager la vidéo bref vous connaissez et je vous remercie de le faire à chaque fois je vous dis à très vite donc pour de nouvelles vidéos et bien évidemment comme disait presque Enzo Ferrari le plus important c'est de franchir la ligne toujours franchir la ligne à bientôt c'est de franchir la ligne 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 c'est de franchir la ligne